Salut la compagnie, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, en tout cas à moi ça... Allô ? Oui, bonsoir, c'est Père Noël ! Oh Père Noël, ça va Père Noël ? Dépêchez-vous, j'ai plus de batterie, écoutez-moi ! Je suis conseillée à ce domaine de cheminées à Paris ! D'accord, et ? Et qu'est-ce qu'il y a alors ? Eh ben je vous plaît les pompiers, parce que je suis coincée dans le camp d'échoir à Paris ! Dépêchez-vous, j'ai plus de batterie ! D'accord, oui ! Mais n'est pas le choix, putain ! Si vous suivez mes vidéos depuis un certain temps, à savoir l'époque où je faisais les Disney Critiques et des trucs comme ça, concept que j'ai arrêté d'ailleurs... Vous savez qu'il y a un Disney en particulier, et que généralement tout le monde aime, sur lequel j'aime bien m'acharner vis-à-vis de sa popularité, et ce film, c'est La Reine des Neiges ! Vous savez, il est très rare que pour avoir un avis sur une oeuvre, on ne soit pas influencé par l'avis du public. Et selon l'avis du public, on arrive à défendre plus un film qu'on ne devrait, et à détruire plus un film qu'on ne le devrait. Pour ce qui est de ma part, j'ai deux exemples pour ça ! Le lutin magique, et La Reine des Neiges ! Deux films que je n'ai pas connus dans les mêmes circonstances, mais que, tous les deux, j'ai trouvé suffisamment de bons points pour me dire, « Ouais, ce sont des bons films, ils méritent d'être dans ma DVD-tech ! » Mais il y a l'avis général ! Absolument tout le monde gerbe sur le lutin magique, à quel point qu'il est considéré comme un des pires films d'animation de tous les temps, je vous laisse imaginer à quel point je ne suis pas d'accord. Le film est certes imparfait et nié à plusieurs reprises, mais il a énormément de bons points, à commencer par son animation et ses personnages vont en couleur, notamment son antagoniste. Et pour ce qui est du cas de La Reine des Neiges, lui aussi, je l'ai trouvé agréable ! À l'époque où je l'ai connu, en sortant de la salle, j'étais plus ou moins convaincu. Il y avait de bons personnages, un scénario bien travaillé et des graphismes sublimes. Et puis, il y a eu l'avis général ! Tout le monde a dit « Waouh, c'est le meilleur Disney de tous les temps ! Le Nouveau Roi Lion, Motherfucker ! » Et oui, le film est bien, mais pas au point d'être le Nouveau Roi Lion ! Même pas au point d'être un des meilleurs Disney tout court pour moi ! C'est pas parce que je revendique les mérites de ce film que, justement, je le considère comme un des meilleurs Dunbluff, hein ! Donc, ne perdons pas de temps, lançons-nous dans cette aventure givrée ! Tout d'abord, pour moi, les cinq premières minutes du film sont, tout simplement, excellentes. On nous expose les personnages d'une façon très efficace. Le personnage d'Anna est relativement touchant, et la complicité qu'elle a avec sa sœur est réellement prenante. On prend vraiment plaisir à les voir jouer toutes les deux ! Et les pouvoirs d'Elsa sont sublimement animés, et ça fonctionne ! Et ça parvient directement à nous immerger dans ce monde ! Jusqu'à ce que les choses se gâtent un tontinet ! Elsa, qu'est-ce que tu as fait ? Tout ceci a assez duré ! C'était un accident ! Les parents débarquent en furie, et décident d'aller voir les trolls. Alors, on va commencer par ça. Écoutez bien ce que dit le troll, parce que j'ai l'impression que les parents n'ont pas vraiment écouté. Vos pouvoirs ne feront que croître. Ils sont d'une grande beauté. Mais aussi plein de dangers. Chut ! Vous devez apprendre à les contrôler. La peur sera votre ennemi. Et les parents, suite à ça, décident de couper Elsa du monde, même de sa propre sœur, lui interdisant de l'avoir, et ils n'expliqueront jamais à Anna pourquoi la situation est comme ça. Ouais ! Ils ont bien écouté ! Et on arrive à une de mes chansons Disney préférées. Je voudrais un bonhomme de neige ! Ou bien je vais avec moi ! C'est une scène extrêmement prenante. On a vraiment de la peine à voir Anna qui désespère à vouloir retrouver sa sœur et partager quelques moments avec elle. Mais malheureusement, elle se fait tout le temps rejeter. Le temps passe, et la tragédie arrive, et Elsa et Anna finissent seules, toujours avec Anna qui souffre de la solitude. Et pour un prologue Disney, c'était vachement osé de faire un truc comme ça ! J'étais vraiment enthousiasmé de voir la suite ! Et il y a eu la suite ! Le jour du couronnement ! Ouvrez les bonnettes dans le salon ! Ok ! Alors déjà, premier problème ! Les chansons mal réparties, trop longues, et chiantes ! Sauf que je voudrais un bonhomme d'année ! J'avais fêté ce renouveau ! J'avais fêté ce renouveau ! Mais j'avais fêté ce renouveau ! J'avais fêté ce renouveau ! Laisse-toi ! Encore une fois ! On n'a pas compris ! J'avais fêté ce renouveau ! Ta gueule ! J'ai eu si peur ! Oh ! Euh... Prince Hans ! Ok ! Alors on va faire un cours de Disneyphil pour les abrutis ! Tu vois ça, là ? Tu te dis quoi, là ? Le bonhomme a un menton carré, il a de la barbe, il a une voix ! Que franchement, je ne collerais pas à un prince Disney ! Ce sont les traits d'un méchant ! Et un méchant Disney, une gamine, elle peut tomber dans son panneau, mais pas nous, ça ne veut rien dire ! Merde quoi, ça marchait avec l'eau de saut ! Parce que l'eau de saut, on dirait pas un méchant ! Mais là... Suite à cette soirée, Anna retrouve Hans et ils ont droit à la romance la plus puérille que j'ai jamais vue dans un film Disney ! Ça va beaucoup trop vite ! Et quand je dis une romance qui va trop vite, c'est pas du tout comme Anna et Jasmine ! Ça se déroule en 30 secondes ! À peine ! J'ai une idée des plus insensées ! Tu veux voir ma bite ? Oui ! Donc Hans demande à Anna de l'épouser, ce qui met Elsa en colère parce qu'Anna est trop conne et qui croit qu'Hans cesse l'amour de sa vie alors qu'elle l'a connue 3 minutes ! Que connais-tu du grand amour ? Un peu plus que toi ! Tout ce que tu sais faire, c'est rejeter les gens ! POPOPO ! Et tout dégénère et les masques finissent par être levés ! Je t'en prie ! Le fjord... Anna décide d'aller la chercher, donc intention louable, mais elle enchaîne à nouveau une connerie ! L'Hans sera responsable du royaume ! Vous voyez ce que je veux dire ? Anna rencontre un jeune vendeur de pain de glace avec son reine Sven et de manière astucieuse, elle marchande pour que ces derniers l'emmènent à la montagne du Nord où réside désormais Elsa ! Voilà voilà, et maintenant Christophe et Sven, vous les regardez bien, vous les mémorisez et vous les oubliez ! Parce que je vous jure que ces deux personnages sont aussi utiles que la queue d'un prêtre ! Et c'est pas les deux seuls personnages à être inutiles ! Le meilleur étant... INUTILE ! Bon alors, il peut y avoir comme excuse que Olaf ait ce design là parce que les deux gamines l'avaient créé quand elles étaient petites ce qui veut dire que... Ah bah non, en fait, pas d'excuses ! Il retrouve alors Elsa qui est toutefois émue de retrouver sa sœur alors qu'elle s'est absentée qu'un jour Et... Tant de m'écouter, ne claque pas la porte ! Tu n'as pas le droit de me fuir de la sœur Qu'est-ce passe-t-il ? Car je veux fêter ce renouveau Avec toi, main dans la main Non, 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 non ! On ne peut pas commencer à chanter comme ça en plein milieu d'une fraise ! Parce qu'il faut péter ce renouveau Ni libérer, ni délivrer... Ferme ta gueule ! Merde, ce n'est pas une reprise ! Une reprise ça dure entre 40 secondes et une minute ! Là, c'est juste un double de la chanson ! Bref, Elsa ne se contient pas à nouveau et blesse encore sa sœur ! Oh, c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout à ce qu'elle soit blessée au cœur après que le troll au début ait dit Vous avez de la chance que ce ne soit pas son cœur Le cœur est une chose très difficile à influencer Elsa, de son côté, accumule encore les conneries Au lieu de se rapprocher de sa sœur elle l'énoine encore plus en lui collant un monstre des glaces au cul Donc, ils sont poursuivis et chassés par le marshmallow géant Les cheveux d'Anna commencent à blanchir Christophe les emmène auprès des trolls qui... Comment il connaît les trolls ? Oh, deux petits anges ! Oh, je vais vous garder, vous deux ! Bon, alors, ça mène à une chanson sans que ni tête Anna, votre vie est en danger Vous avez de la glace dans le cœur Bref, le cœur d'Anna ne peut être guéri que par un geste d'amour sincère et les personnages décident de la ramener à Hans Connerie ! Vu que j'ai déjà flairé à mille kilomètres que ce mec est une sale race A la surprise générale Hans est une sale race et laisse Anna pour morte et il révèle au passage son plan Plan complètement pourri La princesse Anna est... ...morte Et n'allez surtout pas vérifier les mecs Con que vous êtes ! Olaf se rend un tonte inéutile Elsa que Hans avait capturé après avoir battu le marshmallow géant trop badass pour eux Elle commence à s'enfuir et déclenche un véritable carnage neigeux Et tous ces pouvoirs que soi-disant elle ne contrôle pas ça va être résolu par une morale complètement pourrie que je vous réserve pour plus tard Votre sœur est morte par votre faute ! Non ! Elsa croit évidemment le gars qui l'a fait enfermer Connerie ! Et Anna se sacrifie pour sauver sa sœur Anna ? ... ... ... ... ... ... Preuve d'amour peut faire fondre un cœur gelé Bon alors, trois choses Le fait est que Anna et Elsa n'ont pas échangé plus de trois mots pendant tout le film en dehors du début ne m'aide pas à avoir de la peine pour ces deux-là Deuxièmement, tout le monde me fait croire que là-dedans c'est Elsa la victime La pauvre, elle n'arrive pas à maîtriser ses pouvoirs Mais regardez ce qu'elle fait, c'est vraiment trop beau pour sa sœur Elle s'enfuit du royaume pour croyant la protéger Et bah tu sais quoi film ? Je t'encule ! Le personnage d'Anna est relativement admirable à côté d'Elsa Anna est déterminée à sauver sa sœur Ce qu'elle fait, elle le fait par amour Et en face de ça, on a juste une teubée qui fait son coming out qui enchaîne une mauvaise décision avec des intentions certes doulables mais qui sont quand même mauvaises Et puis, dites-moi pas que c'est accidentel Quand elle blesse sa sœur, ok c'est accidentel mais quand elle invoque ça... Donc non, je ne peux pas avoir de l'empathie pour Elsa lors de ce passage-là C'est pour Anna que j'ai de l'empathie Et troisièmement... Ok, est-ce que vous avez remarqué que les designs de ces personnages ainsi que tout le film n'aient pas sans rappeler une certaine précédente production ? Et cette fin n'échappe pas à la règle vu qu'elle me rappelle fortement la fin de Flynn Rider avec l'alarme de Réminiscence Et c'est la deuxième raison pour laquelle je ne peux pas être peiné pour ces personnages parce que vu que j'ai déjà vu réponse je vois arriver ce Deus Ex Machina à 2000km Bref, tout rentre dans l'ordre Et attention, pire conclusion du monde L'amour guérit tout L'amour... Mais bien sûr l'amour ! Tu veux faire un crossover avec Stanley ? Il suffit de rêver Et bientôt vous verrez Ici tout est aussi C'est un moment enchanté Enfin bref, tout le monde est content, tout le monde il est joyeux Et puis voilà ! Et... Post crédit Les choses que j'ai pas aimées Les personnages ont vraiment une évolution qui ne tient pas la route Les personnages de Christoph, Sven et Olaf ne servent à rien du tout Elsa attire l'antipathie plus qu'autre chose Alors qu'on est censé avoir de l'empathie pour elle Le seul personnage qui évolue bien C'est son héroïne Même si elle reste plus ou moins aveugle vis-à-vis de sa sœur Deuxième point que je n'ai pas aimé Les chansons sont mal réparties et envahissantes Certaines n'apportent vraiment rien à l'intrigue Et c'est sans compter certains personnages totalement oubliables Et d'autres qui font bien leur boulot mais dont j'aurais pu me passer Passons au truc que j'ai aimé Les scènes d'action sont superbes Le meilleur exemple pour moi ce serait le moment Elsa Guimauve versus Hans et les gardes Le suspense est maîtrisé On voit presque Elsa sombrer dans le côté obscur Tandis que Hans lutte sauvagement contre la Guimauve En parlant de la Guimauve c'est de l'un des meilleurs monstres Disney qu'on ait eu Ses transformations de bonhomme de neige en monstre de glace Fait vraiment froid dans le dos L'écrou poussant, les griffes rétractables et les cônes dans son dos Ca fait mouche chez moi Et mention spéciale pour la petite note à la fin Les graphismes sont à leur meilleur niveau Ca arrive à la cheville d'un Vaiana pour moi Des couleurs spectaculaires Un ciel magnifique et de la neige qui nous immerge dans ce monde L'animation des pouvoirs est tout simplement sublime à regarder Notamment pour la séquence que vous connaissez tous Ensuite autre chose que j'ai aimé Le personnage d'Anna Comme je viens de le dire c'est une très très bonne héroïne Disney Elle est attachante, courageuse, déterminée Un peu cruche c'est vrai mais bon Ca change pas trop des précédentes héroïnes Disney Notamment des premières Mais non je trouve que c'est une très très bonne héroïne Disney Et une de mes préférées que j'ai eu à voir depuis La princesse et la grenouille Deuxième chose que j'ai aimé La chanson Je voudrais un bonhomme de neige C'est touchant, c'est efficace, ça fait évoluer l'histoire La mélodie alterne entre les moments joyeux Et les moments de tristesse où elles se remémorent leur vécu avec leurs parents Et numéro 1 Bien entendu que j'allais mettre ce passage là Indépendamment c'est facilement le meilleur passage du film Il y a beaucoup de gens qui disent que ce passage là c'est la période de transition pour le personnage d'Anna Ce avec quoi je ne suis pas vraiment d'accord Alors je suis désolé mais quand tu nous installes une évolution comme ça de la fille qui se lâche Qui prend vraiment plaisir cette fois à déployer ses ailes à montrer ce qu'elle peut faire avec ses pouvoirs Moi je dis oui Mais le problème c'est que juste après elle redevient une conne qui sait pas maîtriser ses pouvoirs Je suis désolé Elle le dit qu'elle est incapable de maîtriser ses pouvoirs juste après Alors je suis désolé putain meuf tu as réussi à dresser un palais de glace Je sais pas ce qu'il te faut de plus pour te montrer que tu peux maîtriser tes pouvoirs Tu arrives même à créer des lustres, des enluminures avec ta glace C'est vraiment dommage de foutre ce passage en l'air Mais le fait est que la chanson, la mise en scène et la création du palais Ça me fait mettre ce passage dans mon top 5 des meilleurs moments Disney Sérieux ? Donc score total pour La Reine des Neiges Voilà S'il n'y avait pas autant de tapage autour de ce film Que ce soit les théories, que genre qu'Elsa a créé tous les personnages Disney Ouais c'est ça Que ce soit les marketing, les courts-métrages tout pourris, la série Lego S'il n'y avait pas eu tout ça et tous ces gens qui disent que c'est le meilleur Disney de tous les temps J'aurais pu facilement le mettre dans mon top 10 Mais vu qu'encore aujourd'hui on ne cesse d'en parler Et que les chansons nous martonnent le crâne depuis 4 ans Ça ne peut que mériter Et vu que toutes ces raisons sont inverses à ce film Je ne peux que le défendre plus lui que La Reine des Neiges Surtout quand La Reine des Neiges a déjà eu son succès Voilà c'est tout pour La Reine des Neiges Vous connaissez maintenant mon avis Et de toute façon il est très probable que je parle de Disney en général Dans un futur relativement proche Je vous dis donc à l'année prochaine et... Et... Quoi ? Quoi ? Non parce qu'ils ont allumé le feu ça fait dégui Encore Noël alors ? T'en es sorti de ton histoire ? Non je suis toujours coincée Ah bon ? Notre adresse Et quelle adresse ? Quatorze drues ? Oui vas-y Et mes nerfs drues ! Merci d'avoir regardé ! Si tu veux plus de contenu tu connais La Reine Tu peux t'abonner ou aller sur mon Facebook pour y retrouver divers critiques Et également aller sur mon compte Hallouciné Si t'as aimé la vidéo mets un pouce vert Si t'as pas aimé la vidéo mets un pouce vert A la prochaine et n'oublie pas d'aller voir des films ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz